Salut les Théonautes et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le deuxième épisode d'une série consacrée à Gilgamesh, le héros de la Mésopotamie, le plus vieux héros de tous les temps. Je vous conseille de regarder la première partie si vous voulez saisir toutes les articulations, mais vous faites bien comme vous voulez. La première fois, on a pu voir que Gilgamesh nous invitait à vivre, et que vivre, c'était une oscillation entre la joie et la souffrance. Nous ne sommes pas un tout uniforme et linéaire, mais nous sommes des reliefs variés. Mais un relief, c'est une fréquence. Et une fréquence, ça monte et ça descend. Ce qui veut dire qu'une fois au sommet, il faut redescendre vers l'abîme afin de continuer le voyage. Reprenons la comparaison avec nos super productions audiovisuelles et nos héros actuels. Joseph Campbell, qu'on a vu dans l'épisode 1, nous dit que dans son cycle de voyage du héros, il y a une étape qui s'appelle la vision de la mort. Bon, comme quoi, de temps en temps, il peut avoir raison. Mais quand on y regarde bien, aujourd'hui, on assume quand même de moins en moins de mourir. Je prendrais même la phrase du philosophe russe Vladimir Djankélévitch, qui nous dit même, la mort est toujours un scandale. Et c'est vrai qu'à bien regarder, on ressuscite de plus en plus nos héros. Je pense à Jon Snow dans Game of Thrones, Neo dans Matrix, Buffy dans Buffy contre les vampires. Bon, ça c'est un Paul School, mais moi j'aimais bien. Bref, si un héros ou un personnage meurt dans l'épisode 3 d'une saga, on le fera constamment revenir. Et s'il ne revient pas, il sera constamment évoqué dans les épisodes suivants, mais pas pour exalter sa vie depuis qu'il est mort, mais pour nous rappeler à quel point sa mort est un vide à l'existence, une douleur. On veut nous faire croire que mourir est contre nature. Ce qui m'a posé une question fondamentale. Est-ce que la religion est vraiment le système le plus poussé contre la peur de la mort ? Sommes-nous des pages blanches à la naissance ? La vie extérieure a-t-elle un pouvoir si puissant qu'elle influe nos goûts, nos choix, nos désirs, nos intérêts, etc. Ça paraît peu probable que ce soit le seul facteur. Il se pourrait même que des restes de nos ancêtres vivent encore à travers nous et se perpétuent à travers des réflexes. Alors attention, ça ne veut pas dire que la voix de nos ancêtres nous parle, etc. Je parle de réflexes dits ataviques. Un réflexe atavique est un réflexe qui se transmet. Il est héréditaire, ancestral. C'est un peu comme sentir sa nourriture avant de la goûter, alors qu'à l'heure actuelle, on est quand même plus ou moins assuré que le produit est sain quand on le mange. Voilà ce qu'est un réflexe atavique. Dans ce cas, peut-être que certains aspects de la vie de nos ancêtres, leurs goûts, leurs choix, leurs angoisses, seraient inscrits dans notre ADN. Ces réflexes ataviques habitent notre psyché depuis si longtemps qu'il paraîtrait presque indécent de croire qu'à eux seuls, ils effacent des millions d'années d'évolution. Et en même temps, on ne peut pas nier le fait que la culture et l'environnement ont un impact sur qui nous sommes. La nature et la culture ne m'apparaissent donc pas comme opposés. Il semblerait que ces deux facteurs soient complètement interdépendants. Ils s'influent l'un l'autre. Le fait religieux ne m'apparaît pas alors comme une invention puérile, maladive ou irrationnelle de l'homme primitif. Le fait religieux a beaucoup de visages, on prête souvent des intentions à la religion, comme vouloir dominer, fonder l'ordre social, mais encore et surtout rassurés face à la peur de la mort. Mais est-ce que c'est aussi simple, aussi simpliste ? Mais est-ce que vraiment la religion a pour but premier de nous réconforter face à l'inévitable ? Encore une fois, Gilgamesh va peut-être nous aider à répondre à cette question. Cette histoire commence juste après la création du monde et on retrouve Enki, le dieu de la sagesse, le dieu le plus malin, sur une barque en direction des enfers mésopotamiens qui s'appelle le Kho. Enki, sur son bateau, est remué par une tempête gigantesque. Cette tempête a brisé un arbre au bord de l'Euphrate, un des deux fleuves qui irrigue toute la Mésopotamie. Une femme alors veut récupérer cet arbre mort, mais en vain. D'ailleurs, au pied de cet arbre se lève un serpent et en son sommet niche un aigle. Partez du principe que tous les arbres sont comme ça là-bas. La femme qui récupère le bois de l'arbre n'est autre qu'Inana, la grande déesse de l'amour et de la guerre. Avec ce bois, elle veut se fabriquer un trône afin de le mettre dans son temple dans la ville d'Uruk, le fameux Eana. Pour fabriquer le trône, elle demande de l'aide à Hutu, le dieu soleil sumérien, mais il ne veut pas. Ensuite, elle se tourne vers le grand roi d'Uruk, le fameux Gilgamesh, qui accepte directement. Apparemment, ils ne s'en veulent pas pour l'histoire de la cuisse de taureau de la dernière fois. Ils ne sont pas rancuniers quand même. Gilgamesh se met alors au boulot. Boulot, arbre. Il finit par lui fabriquer un trône, mais aussi se fabrique un jouet, fait d'une boule et d'un maillet. Et il devient insupportable. Il commence à jouer dans les rues de la ville et clairement emmerde tout le monde avec son jeu. Il fait le beau, il dit que c'est lui qui le fabrique, qu'il est le meilleur à ce jeu, etc. Instant Karma, et il fait tomber sa boule qui chute directement dans les enfers. Tiens, mais ça c'est chai, ça t'apprendra mon vieux. Il commence à se lamenter, il a perdu son jeu. Heureusement, Enkidu, le serviteur, arrive et vient lui proposer d'aller chercher pour lui la boule aux enfers. Ah bah vraiment, Enkidu, c'est ça dans l'Océan des Anneaux. C'est vraiment un frère. Gilgamesh, évidemment, accepte, puisque c'est pas lui qui va y aller. Et il commence à lui Kingsplain les enfers. Il lui dit comment il faut y aller, ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les règles. Et Enkidu n'en écoute absolument aucune. Alors vraiment aucune. Ce qui fait qu'Enkidu finit par être bloqué dans le monde des morts. Il est, nous dit le texte, saisi par les morts. Gilgamesh, triste d'avoir perdu son ami, demande de l'aide au dieu Enlil, le dieu du vent. Il veut pas. Il demande de l'aide à Sin, le dieu de la lune. Il veut pas. Il demande à Enki, le dieu de la sagesse. Il veut. Mais il ne peut pas faire revenir les morts. Ce qu'il fait, c'est qu'il permet à Enkidu de revenir à Gilgamesh en songe. La nuit, Gilgamesh rêve de son ami. Il lui demande alors, quel est le sort des morts aux enfers ? Et Enkidu nous dit que ça a pas l'air ouf, franchement. Il dit, si je te disais le règlement du pays des morts, tu t'assierais en pleurant, je m'assierais en pleurant. On apprend un certain nombre de règles dans le pays des morts. Comme par exemple, si t'as pas d'enfant, tu vas clairement en chier. Tu vas te faire humilier, rabrouer pendant longtemps. Plus tu as d'enfant, mieux ça se passe pour toi. Entre parenthèses, ne pas avoir d'enfant était donc un privilège des dieux en Mésopotamie. C'est peut-être pour ça. A l'inverse, si on meurt très jeune, tout se passe bien, on se régale aux enfers, un petit peu pour compenser la vie très courte qu'on a eue sur Terre. Une fois ces informations données par Enkidu à Gilgamesh, le roi se pose la question des châtiments. Est-ce que les gens qui n'ont pas été corrects dans la vie sont punis ? Oui, on connaît un peu ce système, ça paraît logique. Gilgamesh a envie de savoir si ses parents vont bien. Il demande à Enkidu s'il les a vus. Pour information, la mère de Gilgamesh est une déesse, et le père de Gilgamesh est le roi d'Uruk avant lui. Eh bien, Enkidu nous apprend qu'eux aussi galèrent. Ils boivent la même eau que ceux qui ont commis des atrocités. Le texte nous dit « As-tu vu là mon père et ma mère, autant qu'ils y demeurent ? Je les ai vus là. Que font-ils ? Les deux parents sont dans ce lieu de mort. Ils boivent de l'eau de ce lieu de carnage, de l'eau trouble. Que l'on soit roi, déesse, mendiant, criminel, on finit un petit peu toujours par boire l'eau dégueulasse. Et ça, ça trouble un peu Gilgamesh, qui lorsqu'il se réveille du rêve avec Enkidu, va honorer les morts et créer un rituel pour ses parents. C'est la fin du texte. Ce texte nous parle de deux choses, je crois. Tout d'abord, de la démesure de Gilgamesh, qui s'amusait constamment avec son jouet. Il est fait de l'arbre d'Inana, encore une fois un arbre avec un serpent au sol et un aigle en sommet. C'est un arbre de connaissance. C'est un arbre qui symbolise l'alliance entre les hommes et les dieux, en particulier les rois. Gilgamesh abuse du jouet qu'il fait avec ce bois. Allégoriquement, Gilgamesh abuse de son pouvoir. Tout son peuple le déteste. La personnalité tyrannique de Gilgamesh commence à se dessiner et sera présente dans la version finale de l'épopée de Gilgamesh. Et d'ailleurs, cet aspect un peu tyrannique de Gilgamesh renforce son émoi quand il se rend compte que la mort, c'est la même pour tout le monde. Parce que oui, le second point, c'est que peu importe votre stature, vous allez quand même mourir. Vous allez être traité de la même manière que vous soyez un roi ou un pauvre. La prise de conscience face à l'égalité dans la mort est ce qui pousse Gilgamesh à honorer les défunts. C'est un point essentiel pour moi. Si on en revient à notre question de base sur la religion, est-ce que vraiment une vie dans laquelle on est persuadé que la mort va être affreuse est une vie réconfortante ? Est-ce qu'une vie où on passe notre temps à faire des rituels pour écarter les forces du mal, où on est persuadé qu'il y a des démons partout, est-ce que cela semble apaisant ? Je ne crois pas. Dans ce texte, on voit bien que Gilgamesh vivait une vie beaucoup plus sereine avant de comprendre la mort, avant de la rencontrer. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment été effrayé par la mort elle-même, mais par les conditions de la mort. Si Enkidu avait dit à Gilgamesh que la vie après la mort était clairement merveilleuse, qu'on mangeait les meilleurs plats, qu'on était entouré des meilleures personnes et qu'il n'y avait jamais de problème, peut-être que Gilgamesh n'aurait pas réagi comme ça. D'ailleurs, on le sait, les versions de la vie après la mort dans le futur des religions seront un petit peu plus édulcorées que celles que proposent les Mésopotamiens. Chez les Mésopotamiens, je me demande finalement si ne croire en rien ne semble pas plus réconfortant. Que finalement, jouir des plaisirs de la vie matérielle et ne pas se poser de questions facilite l'existence. Est-ce que les Mésopotamiens nous disent « Heureux les athées » ? Par rapport à nos référentiels religieux actuels, c'est contre-intuitif. Pascal Boyer, anthropologue, s'est spécialisé dans le fait religieux. Il utilise les sciences cognitives pour comprendre notre fonctionnement du cerveau, tout ça comparé à l'environnement et la culture, afin de comprendre comment cette interdépendance agit sur le fait religieux lui-même. Il essaie de comprendre pourquoi la religion. Il développe l'idée que la culture et les références culturelles, tout comme nos gènes, ont deux fonctions, la reproduction et la survie à tout prix. Il existerait donc, selon lui, une sélection naturelle dans la culture comme dans nos gènes. L'idée culturelle la plus forte reste. Mais il parle également de ce qu'il appelle la distorsion, c'est la manière dont le cerveau va interpréter et changer l'information que l'on reçoit. Il appelle inférences, un système cérébral d'acquisition des informations considérées comme vraies. Pas vraies pour de vraies, pas vérifiées, pas vérifiables, mais considérées comme vraies. Le cerveau donc traite l'information et c'est lui qui choisit s'il la considère bonne ou non. Ces inférences, donc ces informations acquises, se transmettent par la culture, mais aussi par des fonctionnements cérébraux complètement sous-jacents qui nous échappent. Pascal Boyer nous dit dans son livre Et l'homme créa les dieux, nous savons qu'il est trompeur de parler de la religion comme d'un objet réel et de ce monde. Opposer la religion à, disons, la science ou à quoi que ce soit d'autre n'est pas un bon point de départ. Parce que rien ne prouve qu'il existe quelque chose comme la religion dans l'abstrait. Ce qui existe, ce sont des représentations mentales, des actes de communication qui les rendent plus ou moins plausibles et de très nombreuses inférences dans de très nombreux contextes. Tout comme Gilgamesh avec son Bilboquet, nous devons être mesurés face à notre savoir et face à nos certitudes. Nous ne savons pas comment est née la religion, comment elle fonctionne dans notre cerveau et pourquoi elle fonctionne encore dans certains cerveaux. Pascal Boyer continue même en nous disant pour la même raison, il est maladroit de parler de la science comme si c'était un objet. La science est aussi un fait culturel, c'est-à-dire un système de représentation qui se trouve partagé par un certain nombre d'esprits humains. Une mesure, une humilité face à nous-mêmes et à notre savoir. Nous ne comprenons pas la totalité du fonctionnement de notre cerveau et la raison pour laquelle nous inventons des religions. Il nous est presque impossible de certifier que la religion est là pour nous demander son adhésion ou pour fonder un ordre social. Nous ne savons pas. En revanche, la religion, comme tout autre objet culturel, donne du sens à l'existence. A ce stade, est-ce qu'on peut dire que la religion est un besoin vital ? Gilgamesh est mourant et il reçoit sur son lit de mort un rêve. Un rêve dans lequel une assemblée de dieux le félicite pour la totalité de son existence. Les nex ne se souviennent pas qu'il balançait des cuisses au visage des déesses qui butaient Mbaba pour rien et qu'il faisait chier tout le monde avec son bilboquet. En tout cas, une question subsiste. Un si grand roi ne devrait-il pas accéder à l'immortalité ? Après tout, il est fils de déesse ? Ben non. Comme tout le monde, il faut mourir. Le texte nous le rappelle encore une fois en disant le lieu unique de l'humanité t'as atteint, la vague irrésistible t'as atteint, la lutte inégale t'as atteint, la bataille dont nul ne réchappe t'as atteint, le mal inéluctable t'as atteint. C'est la fin de Gilgamesh. Mais t'inquiète Gilgamesh, tu vas être promu juge des enfers. Ça veut dire que tu participeras à la redistribution des âmes lorsque les gens vont arriver directement dans le royaume des morts. Pas mal ? Bravo à toi. Il se réveille en sueur de ce rêve mais finit quand même par se rendormir pour refaire exactement le même rêve. Enki, le dieu de la sagesse, lui interprète alors ce rêve. On avait compris, il va mourir. Mais il en inverse la valeur. En effet, en Mésopotamie ancienne, on utilisait ce qu'on appelle l'inversion des valeurs pour expliquer les rêves. Si tu fais un cauchemar, c'est un bon présage. Si tu fais un très joli rêve, méfie-toi. C'est un petit peu résumé mais c'est l'idée. Enki propose à Gilgamesh de lui construire un tombeau. Un tombeau gigantesque sous le fleuve Lephrats. On attend alors que le fleuve soit en décrue et on construit le temple à même le sol pendant qu'il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas si quelqu'un est allé vérifier, ce serait énorme. Avis à tous les archéologues. Avec cette méthode, le tombeau sera assuré de n'être jamais pillé. Le tombeau finit par être construit et on y met Gilgamesh ainsi que toute sa famille, même s'ils n'étaient pas mourants. Et on attend que l'eau recouvre le palais afin qu'ils puissent dormir pour toujours. Ciao, Gilgamesh. Il y a un passage supplémentaire dans une des versions que je trouve intéressant, en tout cas pour mon analyse, et qui nous raconte encore une fois l'importance des rites funéraires. Gilgamesh sera fêté et commémoré. On accepte communément comme étymologie du mot religion le latin religere qui signifierait relier. Mais j'ai appris qu'un débat faisait rage car il est possible que ce soit le latin religere qui signifie lui relire qui soit à l'origine du mot. On ne sait pas. Toujours est-il que je trouve ça assez rigolo que ces deux mots soient en lien direct avec ce qu'on voit des religions maintenant, à savoir la réinterprétation et la relecture des textes et le fait que ça sert quand même à nous fédérer les uns les autres. Et ce fait de relier les gens me paraît aussi important car nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin d'une société pour avancer individuellement mais aussi collectivement. Ce besoin de se lier les uns aux autres prend beaucoup de visage. Ça peut être un club, une famille, un état, une société, une religion, une entreprise. Tous ces noms parlent de la même chose. Elles parlent de projets qui donnent du sens à la vie et que l'on fait ensemble. La seule chose que l'on ne peut pas faire avec les autres, c'est mourir. Mourir semble être le seul acte solitaire de la vie. Vladimir Jankelevitch, le philosophe russe, nous dit dans son livre La mort Hélas, celui qui va mourir meurt seul, affronte seul cette mort personnelle que chacun doit mourir pour son propre compte. Accomplit seul le pas solitaire que personne ne peut faire à notre place et que chacun, le moment venu, fera pour soi singulièrement. Personne ne viendra nous souhaiter la bienvenue aux portes de la nuit. L'inverse, en revanche, est complètement faux. Si un mort revenait à la vie, on l'accueillerait à bras ouverts aux portes de la vie. Et oui, parce que si le mort affronte la mort seul, celui qui affronte la solitude derrière la mort, c'est le vivant. Le vivant est retrouvé seul face au sentiment de mort. Et afin d'affronter cette solitude immense, il faut vivre ensemble. Encore une fois, on est face à une définition de la religion qui change. En effet, la religion mésopotamienne semble nous inviter à contempler la mort, à l'apprivoiser et à l'inclure dans nos vies, à nous rappeler qu'on va mourir. Et en ce sens, le tissu social que crée la religion semble dépasser la simple peur de la mort. Elle semble permettre, plutôt je crois, comme tout projet commun, d'accepter la peur de vivre. Honorer les morts est une activité dont la religion n'a pas le monopole. Dans la religion, on va le faire avec des rites funéraires, des enterrements, des fêtes. Mais dans la société dite laïque, on va mettre en place des soins palliatifs et des dispositifs de mort choisis. Il faut que l'on arrive à affronter nos morts les yeux droits dans la tombe. Nos défunts doivent être effectivement commémorés et fêtés. Mais pour ceux qu'ils sont, des disparus, ils sont littéralement partis de nos vies. Juste comme ça. Pourquoi dit-on, pour le pape, le souverain pontife ? Oui, cela vient de pont. Le pape est celui qui fait le pont entre le terrestre et le céleste, entre la vie et la mort. Car la traversée vers la mort, c'est la vie. A priori, il n'y a pas d'entre-deux. Soit on est mort, soit on est vivant. Et nous, les vivants, nous sommes le lien entre la vie et la mort. On dit souvent que les morts vivent à travers nous par le souvenir, mais peut-être que c'est à nous d'apprendre à mourir à travers eux en étant pleinement vivant. Avant de conclure, il faut juste qu'on s'arrête trois secondes sur le nombre hallucinant de morceaux concernant l'histoire de Gigamesh. Tous ces morceaux parlent toujours de plus ou moins loin de la même histoire, des mêmes événements, mais écrits différemment ou narrés différemment. Ajoutons à cela tout ce qu'on n'a pas découvert, car il manque une bonne partie de l'œuvre, même l'épopée complexe, il manque un tiers. L'enquête menée par les historiens et les archéologues est si vaste qu'il est vraiment difficile de savoir de quand date la première recompilation de toutes les histoires de Gigamesh sous une seule histoire linéaire, comme l'hypopée. Certaines histoires sont complètement éjectées, comme le fragment 1, Gigamesh et Aga, et d'autres histoires sont retrouvées, remaniées, réinclus puis ressorties. C'est le cas de Gigamesh et le taureau céleste qui prend plein de formes selon les versions. Et tout ce travail d'enquête ne se fait pas que sur le sol sumérien ou dans les instituts. Le remaniement continu de l'histoire de Gigamesh est aussi un travail de l'esprit humain. Car en effet, au fil du temps, on voit que l'histoire de Gigamesh s'est étoffée, s'est complexifiée, comme s'il y avait besoin de la rendre beaucoup plus linéaire, beaucoup plus logique, afin qu'elle raconte vraiment quelque chose. Peut-être que de remanier l'histoire au fur et à mesure était un rempart contre la disparition du grand roi Gigamesh. Toujours est-il que le développement de l'histoire de Gigamesh a un lien direct avec notre besoin de faire du sens. Il a fallu articuler l'histoire afin qu'elle ait un sens narratif, une linéarité, une logique, mais aussi un sens philosophique. Je crois que ces derniers fragments m'apprennent qu'on ne comprendra jamais vraiment comment nous fonctionnons. Notre vision du monde et notre connaissance du monde est tout aussi fragmentée que notre personnalité. Nous reconstituons l'existence à travers des petits bouts de connaissances éparpillées que l'on recompile sous la grande moulinette interprétative de notre cerveau qui a besoin de sens. Nous n'acceptons pas l'insensé. Quoi qu'on argue entre la société, l'histoire, la culture, la famille, l'éducation, l'environnement, le cerveau et ses fonctionnements. Aucun de ces facteurs n'est le responsable despotique et unique de notre fonctionnement. Nous ne savons pas. L'arrière-plan nous échappe. Le grand pourquoi répand son nombre vaste à chaque nouvelle question existentielle que l'on se pose. Pendant longtemps, j'ai moi-même cru de manière simpliste que la religion et le fait religieux n'avaient que pour but de nous rassurer face à la mort et aussi de nous dominer. Et je crois que la religion mésopotamienne m'a vraiment appris à voir les choses différemment. C'est une religion qui ne ressemble à aucune autre religion. Il existe autant de versions de la religion qu'il existe de psychés humaines. La religion nous dit qu'on vit tous parfois après la mort, dans un paradis. Elle nous dit parfois que certains élus vivent dans un paradis, qu'il n'y a rien, qu'on boira de l'eau croupie, qu'on se réincarne. Elle nous relie autant qu'elle nous déchire. Bref, la religion et le fait religieux subissent les fameuses inférences dont nous parle Pascal Boyer. Ce sont des faits acceptés plus ou moins comme vrais, répétés dans l'histoire, passés à l'interprétation du cerveau. Pour ma part, je crois qu'il y a une forme de métacroyance, une croyance au-dessus de la croyance. Nous croyons savoir ce que sont les croyances et leur fonctionnement. Nous croyons savoir ce qu'est une religion, car elle est l'endroit où on croit. Or, la raison qui a poussé l'homme à croire nous échappe. Ligamesh nous apprend que l'on doit mourir, nous, en tant qu'être humain, et que nos certitudes aussi doivent mourir. Ce que l'on connaît de la mort, ce sont les causes. Accident, maladie, vieillesse. Ce que l'on ignore de la mort, c'est sa raison. On connaît le comment, mais on ne connaît pas le pourquoi de la mort. Et ce pourquoi nous hante. Peut-être que la raison de ce grand pourquoi nous échappera pour toujours, et que le seul rempart face à ça, c'est de croire. Croire en quoi que ce soit, en nous, en notre vie, en nos actions, en notre famille, en Dieu, en Jésus, en qui vous voulez. Et que croire, c'est la meilleure façon de vivre avec la mort. Croire, c'est espérer. Espérer, c'est vivre. Et d'ailleurs, nous devons mourir plusieurs fois dans la vie. Nous devons mourir plusieurs fois symboliquement, en tuant avec nous nos certitudes, afin de renaître, et pourquoi pas, de toujours tendre vers la lumière, comme on l'a déjà dit. Mais il faut quand même mourir une bonne fois pour toutes, sans quoi, la vie n'aurait pas la saveur qu'elle a. Pour ma quête, la connaissance et la rencontre avec la religion mésopotamienne a annihilé tout ce en quoi je croyais sur la religion. Et annihilé, maintenant que j'y pense, c'est aller vers le déant. Le grand rien, l'endroit où rien ne se passe. Peut-être qu'il est temps de descendre aux enfers. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode sur la trilogie concernant Gilgamesh. Le dernier et troisième épisode arrive très vite et il permettra de conclure un petit peu ce cycle Gilgamesh, mais aussi le cycle mésopotamien sur ma chaîne. J'en reparlerai la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite de savourer la vie avant qu'elle ne s'arrête comme nous le proposent Gilgamesh. Et d'ici là, gardez l'esprit ouvert. A bientôt.